Alors je vais vous répondre très franchement là dessus, en 1989-90, lorsque Catherine Trottmann est devenue maire de Strasbourg, j'étais son premier adjoint, comme vous le savez, et elle m'a confié le dossier du tramway. Très controversé à l'époque. Et j'avais des salles entières qui étaient hostiles au tramway sans forcément être d'accord sur ce qu'il fallait faire. Il y en a qui voulaient du parking, il y en a qui voulaient Hava, il y en a qui voulaient je ne sais pas quoi, un téléphérique, que sais-je. Et j'ai appris à ce moment-là que la concertation et le choc des projets ou le choc des idées étaient nécessaires pour faire maturer les choses, pour les faire avancer. Et je ne dis pas que j'ai réussi à faire le consensus au départ. Quand le tramway a été réalisé, la première ligne, en 1994, les sondages d'opinion montraient que 90% des gens y étaient favorables. Et la mutation s'est faite à partir du moment où le projet s'est concrétisé en l'amendant, en le corrigeant sur tel ou tel aspect, mais en gardant la ligne de base qui était, on fait un tramway en surface, qui ne sera pas le tramway du 19e siècle, mais qui sera un tramway en site propre. C'est le tracé de l'amendant vers le nord. On a à la demande des maires de Schindikan, Bichheim et Eunaim renoncé au tracé par la route de Bichwiler et on l'a fait par l'avenue Madest France, je crois. On a contourné, à vrai dire, le cœur de ces trois villes. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'était une erreur. Mais on l'a fait sous la pression des maires. Les maires souhaitaient cela et pour avoir le consensus suffisant pour arriver à quand même faire le tramway vers le nord parce qu'il fallait le faire, avec le terminus à Eunaim, on a, j'ai consenti à cette modification, mais est arrivé de le regretter par la suite. Moi, je ne voulais pas m'opposer au choix des maires qui avaient quand même une partie de la population derrière eux. Mais la logique du tramway, c'est d'aller dans les eaux de denses, dans les centres des villes ou dans les centres des agglomérations. C'est là que le tramway est dans sa zone de pertinence, pas en contournant. Ça me rappelle ce que disaient au tout début du débat tramway dans les années 90 certains opposants. Ils disaient, écoutez, M. Risse, votre tramway du 19e siècle, là, pourra entrer dans le 21e siècle. Ça ne va pas du tout. Mais on va passer un compromis avec vous. Je me sentais plutôt sympathique. À l'époque, j'étais premier adjoint. Vous mettez votre tramway à l'extérieur de Strasbourg et vous nous faites à nous, qui étaient surtout des commerçants, des parkings au centre de Strasbourg. J'ai dit, je ne peux pas faire. C'était en contradiction totale avec la logique tramway. Ça, on ne l'a pas fait quand même. Sous-titrage ST' 501